Le Léon qui est devant ici, c'est vers l'avenir qu'il faut regarder pour dire est-ce qu'on veut un pays? C'est pour l'avenir. C'est pour le nom du passé, c'est pour l'avenir. Et là où ça manquait d'urgence par rapport au vote des nouveaux arrivants ou des migrants, c'est que les nouveaux arrivants d'Amérique centrale et Amérique du Sud, il n'y a pas de comparaison entre la propension à être plus près du mouvement souverainiste québécois que, je ne sais pas moi, les Jeux de Montréal ou... Et pas par antisémitisme que tout ça. Je dis juste que les Jeux de Montréal, comme noté, sont beaucoup plus près des angloformes et beaucoup plus loin du mouvement souverainiste que des nouveaux arrivants d'Amérique centrale et de Amérique du Sud qui, eux, ont connu des dictatures et pour être à l'aise avec le mouvement souverainiste québécois. C'est pour ça que ça manquait de mesure, ce que Parizeau les déclare à ça. On comprenait très bien comme Québécois, on comprenait ce qu'il voulait dire, sauf que ça manquait de mesure. Il y a là-dedans, il y a des gens qui se sont ralliés à la cause souverainiste. Et on les verra le fait tous par cette phrase. Puis, il y a des gens pour qui c'était aussi la première fois qu'ils votaient dans leur vie, puis, bon, qu'il y ait appuyé ou non l'option. Après ça, quand on essaye, par exemple, de parler à des gens qui ont eu l'impression de se faire dire, vous, de toute façon, ça ne nous intéresse pas votre vote ou quoi que ce soit, c'est encore plus difficile d'aller travailler avec eux ou qu'on les fait les gagner ou les sensibiliser à cette cause-là. Parce que là, il y a vraiment des arguments où les souverainistes ont eu une voix qui est un peu démonisée, justement, les émotions-là. Les gens qui ne sont pas nés ici. J'aurais aimé ça qui s'explique. Il avait la chance de le faire dans une semaine d'avenir, probablement que c'était tellement catastrophé par l'événement que je pense qu'il avait l'intelligence pour s'expliquer comme il faut. Est-ce qu'il y aurait dû le faire dans une semaine? Écoutez, oui, j'ai dit ça, mais voici pourquoi. Voici les détails, voici comment c'est va augmenter, voici pourquoi je vais vous parler de l'argent. Est-ce qu'il n'y avait pas une dénonciation de... je vais peut-être passer pour un nouveau méchant ici, mais je veux dire, le vote massif, je veux dire, on peut... C'est bien beau de dire, de dire, on est tous québécois, on est tous le territoire, je veux dire, je ne sais pas, mais c'est pas le fondement de ça. Je veux dire, si on regarde le vote massif contre le projet québécois du West Island, par exemple, de Montréal, je veux dire, et ça, je dis ça sans me sentir mal, j'ai une amie qui est anglophone, qui reste au Québec depuis 30 ans, et qui n'a pas d'ennemi à apprendre la langue française, et je n'ai plus de respect pour lui malgré tout, mais on ne s'entend pas sur la question québécoise. En quoi, en quoi, voter à 99% contre le projet québécois fait de vous des grands québécois, je veux dire, il y a quelque chose aussi là-dedans, là, est-ce qu'on peut construire l'édifice canadien-anglais, je veux dire, mur à mur, tout en prétendant être québécois? Moi, je ne suis pas convaincu, je veux dire, c'est une question, c'est une question que je me pose, je veux dire, puis c'est très mal aisé de la poser d'ailleurs, parce qu'on passe automatiquement, on peut être récupéré, puis ils passent automatiquement pour... Mais est-ce que c'est... mais n'empêche que c'est la collision de deux identités? Ah oui. Les anglophones, c'est normal, ils sont la majorité au Canada, ils peuvent être facile. Les anglophones, c'est facile. Je ferais la même chose à l'heure. Les anglophones, ils veulent rester, le continent, faire partie d'une majorité au sein du Canada. C'est simple. Mais écoutez, ils ont le droit de voter non. Comme les Québécois, les francophones ont le droit de voter non. La majorité de ceux qui ont voté non, c'est des québécois francophones. Oui. Non, non, parce que c'est ça, non, mais il y a une question, il y a une question, moi, je veux dire, je le vis quotidiennement dans mon travail, là, je veux dire, je fais des... J'assiste à des réunions en ce moment avec cet ami-là que j'aime beaucoup. C'est le seul anglophone dans une réunion à 4-5 francophones. Et puis la réunion, on l'a fait en anglo, au complet. Est-ce que j'ai... Est-ce que c'est un vrai... Non, 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 mais je veux dire, dans quelle condition on prend? Je veux dire, moi, je suis un souverainiste, il le sait, il le sait, on ne se parle jamais de ça, mais, je veux dire, dans la réalité, c'est ça pareil. Je veux dire, lui, c'est un proud Canadian, puis dans son inconscient, c'est comme ça qu'il n'existe pas. Je veux dire, les anglophones, on ne voit jamais tout ça comme ça, la dualité de l'Église, c'est que... Mais pour en revenir à la déclaration de Parisot, moi, je pense que sa force explosive venait du fait qu'elle était incomplète. Il parlait de l'argent, puis du vote ethnique, mais il s'y avait ajouté aussi une grande partie du bloc francophone qui a voté le nom. Parce que, bon, finalement, on sait bien... À Québec, on a voté le nom. Ben voilà. Alors, oui, parce que... Mais ça, on veut savoir... C'est pas juste ces deux facteurs-là. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'était préparé, ou s'il a sorti ça spontané? Non, il n'avait pas préparé. Il avait donné une entrevue qui est passée le lendemain, puis qui est ici. Non, mais c'est pas une raison, puis c'était plus syncopé, ou s'il a dit ce qu'il avait préparé. Il y a vraiment une nuance. C'est peut-être l'historien qui est devant moi qui pourrait me répondre, parce que dans les heures, l'heure qui a précédé le dévoilement des résultats finales, il y a des gens qui disent qu'il avait subi tellement de stress dans la soirée qu'il avait pris un coup. Ou qu'il y en avait d'autres qui disent « Non, j'étais à côté, il était parfaitement seul », parce que le dégré d'alcool peut parfois faire déraper une pensée. C'est possible. D'en dire que parisien, c'est quand même un verre qui peut-être. Oui, puis on voyait des images de la télévision. Il y avait un verre. Il y avait un verre. Moi, je trouve que si j'avais été à sa place, je pense que je n'aurais pris tout un aussi. Moi, je pense que j'avais été à sa place pour Jean Dessart. Il y a des bonnombres de politiciens qui prennent des coups solides. Est-ce qu'on peut… Je voulais revenir sur la fameuse constitution. Qu'est-ce que ça fait dans les faits que Québec ne pouvait pas signer cette constitution ? Ça fait absolument rien. Ben, disons que… Comme citoyen, est-ce que je peux aller poser une question à la cause, frère, pour dire « Est-ce qu'il y a une limite d'état de ne pas faire partie de cette constitution ? » Non, parce que de fait, c'est la majorité des provinces qui ont accepté. Et le Québec a perdu son droit de l'étour. On ne peut pas se poser. Et on est encore une province canadienne. Donc, on est toujours soumis aux lois fédérales. On paye toujours hier, c'était la dernière journée. Moi, j'ai toujours dit que les nationalistes, quand tu prends le rapport d'impôt, devraient envoyer l'argent avec leur déclaration à Québec pour que Québec n'envoie. Faites ça une année, 40% de la population qui envoie de l'argent à Québec, et vous l'enverrez. À tant que je vous enverrez. Mais quand on a créé la double imposition en 1954, on payait l'impôt fédéral, puis c'est le fédéral qui remettait de l'argent au Québec. C'est celui du Kézis, ça? Oui, celui du Kézis en 1954. En 1954. Mais quand on rappelle la déclaration un peu maladroite de Jacques Pariseau, c'est ça que je vous disais tout à l'heure à quelqu'un, on oublie la déclaration que Daniel Johnson-Père a faite en 1976 à Pierre Nadeau, le soir des élections. Pierre Nadeau dit à Daniel Johnson, M. Johnson, vous n'êtes pas mal à l'aise, vous n'avez que 41% des votes et vous vous retrouvez pour le ministre, alors que Jean Lessage a 47% des votes et il se retrouve chef de l'opposition. Et Daniel Johnson a répondu, mon cher ami, si j'enlève le vote des Anglais, le vote des Juifs et le vote de l'argent, j'ai la majorité chez les Canadiens français. Donc, c'était pas une réaction. Mais effectivement, c'était pas une précédence que Pierre Nadeau dit parce que Jean-Thien l'avait fait. Il avait répondu ça? Il n'y a pas eu de réaction? Aucune réaction. J'ai découillé tous les journaux. J'ai revenu à tous les journaux. Il n'y a rien eu. C'était exactement le même. Mais ça montre un peu, pour moi, c'est un signe d'évolution, de susceptibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la peau beaucoup plus sensible pour ces questions de droit, pour ces questions-là. Les incommandements raisonnables, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'achat peut-être plutôt. Mais par rapport à la déclaration de Parizeau, moi, j'ai une femme qui est malheureusement décédée au mois d'août dernier, qui était dans le cabinet de Parizeau lors du référendum de 1995, Marielle Séguin. Et puis, on s'en est parlé abondamment de cette étude-là. Et puis, elle, elle a vu, quand Parizeau a fait son discours, elle a vu Jean-François Lisée fondre en alarme. Et elle, ça n'a pas surpris, parce que dans la semaine précédente, il s'était parlé de l'histoire des immigrants qui étaient acceptés à l'actualité pour voter non. Alors, elle, elle pensait que ça faisait référence à ça. Fait qu'elle a trouvé qu'il n'y avait rien d'effouvantable là-dedans. Fait que ça ne l'a pas fait réagir, mais, on dirait que la déclaration est assez ambiguë pour qu'il y ait une sorte d'interprétation qui en soit faite. Mais, par rapport à la question de M. en fait, le fait que le Québec ne soit pas dans cette constitution-là, à part retirer, bon, certains pouvoirs au Québec, je veux dire, si, est-ce qu'il y aurait besoin de l'accord, bon, c'est à fait hypothétique, mais est-ce qu'il y aurait besoin de l'accord du Québec, si une province voulait changer quelque chose ou ça? Non, dans la nouvelle, c'est sept provinces et une majorité... Ou 50 % de la population. 50 % de nous. Donc, en fait... Avec cette répartition-là, les changements deviennent extrêmement difficiles. Le Québec n'aura jamais l'appui de cette autre province. Mais le restant du Canada peut l'avoir, c'est dans le sens que cette constitution-là est dangereuse pour le Québec. Les Canadiens décideraient d'un changement constitutionnel qui pourrait plus ou moins faire notre affaire et qui assemblerait soit cette province ou 50 %, qui représente 50 % de la population. Enlevé le Québec à 24 %, on est fait... Tous ces changements constitutionnels-là vont passer. Qu'on ait signé, pas signé, qu'on chiale, qu'on ne chiale pas. Alors, c'est dans la constitution actuelle, des Québécois ne savent pas dans quelle merde ils sont embarqués. Mais même s'ils savaient, si ça changeait quelque chose. Est-ce qu'ils feraient l'indépendance? Vous êtes pessimiste? Non. Il faut avoir des perspectives à long terme. J'ai toujours dit, c'est un peu comme Raymond Évêque, quand tous les hommes vivent d'amour, il n'y aura plus de misère, mais nous, nous serons morts, mon frère. Et en 1923, Groux avait déclaré, dans l'histoire d'un peuple, il y a des occasions que ça ne se présente qu'une seule fois. La déclaration de Bourassa, en 90, aurait pu laisser sous-entendre qu'il aurait été prêt à faire des décisions. Ça n'a pas duré longtemps. Mais, M. Lacoste, par exemple, vous dites ça, il y a quelque chose qui se présente juste une fois, mais vous semblez trouver Mme Marois bien plein, bien plein en rapport au projet indépendantiste, mais vous savez, une affaire, par exemple, c'est qu'il y a des conjonctures. Moi, j'essaie de faire un parallèle en ce qui se passe en ce moment, parce que là, on est dans une période très, très plate. C'était un peu désespérante, mais j'ai l'impression qu'en 86, 87, 88, il ne se parlait absolument plus d'indépendance. Même le PQ, même Parisot, qui n'a plus de pouvoir, il n'était même pas que ça de faire un référendum sur la souveraineté. En 91, il promet. Oui, en 91, oui, c'était un rapport qui a changé. Mais les sondages sont très défavorables. Les Québécois n'en voulaient pas. Non. Mais ils ont travaillé, puis ils n'ont pas rien. Non, c'était des référendums sectoriels. Travailler? Oui, c'était à peine, à peine plus... Oui, mais... Je crois que j'en ai un seul, je ne sais pas, j'avais trouvé qu'on avait eu un projet de société que le Parti québécois avait mis de l'avant, à un moment donné. Mais il y a longtemps. Là, est-ce qu'on attend que... On présente un autre... La journée où le Parti québécois présenterait un vrai projet de société, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Il faut qu'ils s'entendent. Oui, c'est ça, parce que ça commence avec des aspirations, parce que c'est vrai que si on remet toujours des vieilles querelles politiques où on ressasse un peu les mêmes choses, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se sentir décrochés. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont un penchant vers la souveraineté, mais qui aussi ont à se positionner dans un contexte de mondialisation. Des fois, on entend ça. C'est beau le Québec, mais il y a autre chose qui se passe ici et ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui existe de plus en plus, puis on ne peut pas faire abstraction de cette dynamique-là. C'est encore plus important d'être souverain dans la mondialisation. C'est ça, c'est ça. Il y a une résurgence des nationalismes actuellement à travers le monde, même s'il y a une mondialisation. C'est une réaction. Il y a comme en ce moment, on a une espèce de prise de conscience dans le monde. Et pour les jeunes, tu as choisi, est-ce que tu as porté par rapport à la mondialisation, c'est le Canada ou c'est le Québec? C'est ça en réalité. Est-ce que tu remets les outils de l'Évain des Canadiens pour les minoritaires? Ou en les minoritaires? Oui, c'est mathématique, ce truc. Il y a deux choses qui m'inquiètent dans le premier du Québec. C'est d'abord le manque de leadership depuis 1905. Depuis le départ de l'Évain des Canadiens, je trouve qu'on n'a jamais eu personne qui pouvait chausser ses souliers. Et puis, il y a des facteurs démographiques. On est un peuple en état de vieillissement. Je ne sais pas si la hausse du taux de natalité, c'est tout simplement transitoire. Le phénomène temporaire, temporaire? Non, mais là, j'ai l'impression que, comme on s'en va vers la droite, on va retourner à un certain taux de natalité peut-être plus élevé. Actuellement, on a environ 80 000 naissances par année. Mais ils essayent de savoir, ces naissances-là, est-ce que c'est des naissances avec des gens de Gaïssou? Parce que les Nguyen sont rendus assez forts au Québec. Ils ne passent pas des tremplés, mais ça va venir. Mais il faut tout simplement arriver à les intégrer. Mais c'est ça qu'on y arrive. Les enfants qui ne le portaient, ne le prend jamais d'entrée. C'est vrai qu'ils soient porteurs aussi. La loi 101 est tellement maganée qu'elle fonctionne plus ou moins bien. Non, mais Mme Marois promène une nouvelle loi 101 si elle est élue. Il faut qu'elle soit élue. Mais juste le simple fait que ce soit la Cour suprême du Canada qui est grugée des chapitres entiers de la loi 101, on n'a pas d'autorité sur ça. À partir du moment où le fédéral est entré dans le domaine de l'instruction et de l'éducation, on est quand même piégé avec la clause d'un abstin. Non, pas de l'abstin, mais la clause Canada. Ce qui signifie que vous envoyez vos gens d'étudier dans une autre province un bout de temps, puis ils vont revenir ici, puis ils vont aller dans les écoles anglaises. Le projet, par exemple, de rendre les cégeps unilingues français, ça n'a pas passé. C'est un pique qui ne veut pas. Je sais. Alors qu'après le secondaire, il y a plusieurs étudiants dans les écoles françaises qui s'en vont dans les cégeps unilingues. En Catalogne, les études collégiales se font en Catalogne, c'est drôle. Mais ici, on a peur de notre ongle. Est-ce qu'on a beaucoup vieilli? Vous savez, c'est sorti, je dirais, je pense, c'est à l'automne. Bon, Benoît Pelletier en parlait, il se demandait ce qu'il allait faire avec ça. Je ne me rappelle pas si le numéro d'article, c'est 81 et 82, ou 91, la Constitution canadienne, sur le partage des pouvoirs, et là-dedans, il y a des trucs qui ont comme, dont les constitutionnalistes n'ont pas tenu compte du tout, et qui seraient beaucoup plus à l'avantage des provinces si c'était revu correctement. Benoît Pelletier a dit, oui, oui, on va regarder ça, il y a des choses qui sont très intéressantes. Est-ce que vous êtes familier avec ça? C'est l'article 91-92? C'est 91-92. Mais c'est dans l'ancienne Constitution, c'est pas dans la nouvelle. Non, mais dans la UNB, c'est un article dont on ne s'était jamais servi, qu'on n'avait jamais invoqué. On a un peu plus si c'est vrai. C'était très intéressant au niveau du partage. Il y a des trucs qui étaient très, très clairs là-dedans, il y a des embêtements par la suite du gouvernement fédéral dans des champs de juridiction professionnels qui étaient clairement définis là-dedans, et qu'il n'y a aucun constitutionnaliste a vu avant. J'étais un peu surpris quand même de ça. Je les ai lus, mais je ne sais pas. C'est très, très technique. Mais quand tu dis ça, comment se fait qu'ils n'ont pas vu ça? Comment se fait que tous les grands constitutionnalistes n'ont pas vu la portée de ces deux articles-là? Le fait qu'ils permettaient un nouveau partage des pouvoirs? Le fait que le fédéral a se retiré de ce contrat? Ça forçait le fédéral à se retirer de certains... C'est maintien à l'interprétation. C'est la Cour suprême qui décide d'en donner le sort. La Cour suprême est nommée par le fédéral. Elle part toujours du même côté, elle dit-moi, je suis cassé. Oui, c'est comme le cours de Piz. M. Courtais, une question pour vous, parce que vous étiez... Moi, en 1986, j'étais collénie, finalement, j'étais bien jeune. Est-ce que vous pouviez croire, en 1986, que 8-9 ans plus tard, il allait y avoir un second référendum pour la suprérité? Non. Non, hein? Non. Non, parce qu'il y a eu la démission de René Levin. C'est absurde. Ça, ça me donnait un gros coup. C'était des années terribles, ces amis. Il y a eu la démission des ministres seniors. Il y a eu, à ce moment-là, le retour de Bourassa. Donc, on s'est dit, on recule, on recule, on recule. Et le Parti québécois était vraiment là. Pierre-Mike Johnson, tu sais, ça a prêté... La Firmation nationale. On fait pas la Firmation nationale. Ça, pis la Poutine. Non, mais c'est ça, c'est... Moi, ça m'était la Poutine au foie gras. Les indépendantistes ont fait le pouvoir à la suite de provocations. Ils ont pris la, tu sais, 76, on a été un peu à cause de la quête d'octobre. Ça a vraiment été un peu à cause de la quête d'octobre. En 94, c'est à cause de la quête d'octobre. Et la prochaine fois, ça va être à cause de quoi? Mais en 76, est-ce qu'on a voté pour le Parti québécois ou contre le Parti libéral? Oui, c'est sûr qu'il y a... Ça a commencé à remonter, là, le PIP, tout ça, quand René Lévesque est mort. Souvenez-vous de l'engouement qu'il y avait eu, là? Non, en 87. Oui, c'est ça, mais ça a remonté à partir de ce moment-là. Parce que de 80 à 87, c'est des années terribles. On m'a donné tous les groupes de jeunes chanteurs qui se formaient chez les francophones, chantant en anglais, en portant des non-anglais. On se disait, bien, ça, on a perdu, puis on s'en va vers le tuyau d'égout. Mais il ne faut pas oublier qu'on est appelé à la crise économique, aussi, hein? En 80, 83. En 82, vraiment, notre Parti québécois coûte les salaires des fonctionnaires. Oui, c'est souvent. Tu sais, il s'en appelle encore. Non, non, pas moi, mais j'ai un paquet de profs qui m'arrivent avec ça. En carré, ça te donne une lente. On n'a même pas ces salaires-là dans ce temps. Je me suis fait. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on pourrait conclure la soirée. Merci, il y a de venir. C'est juste la question, quand même, que vous avez toujours dit qu'en historique, c'était... C'est vous, maintenant. Et j'ai mes petits-enfants ici, hein? J'ai pas de mes petits-enfants. Ah oui? Ah oui? L'avez-vous pour qu'on vous voit? Ah oui, oui, oui. Ben oui, c'est eux autres. L'avenir, c'est eux autres. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je suis allé dans la classe de Charlotte, leur parler d'histoire. À quelle année? C'est le monde à quatre. OK. Les nôtres, ils font de l'histoire. L'histoire du Québec canadien. Et les jeunes aiment ça. C'est pas dans un cadre d'enseignement avec un examen au bout de l'année. Oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de discussions. Pardon? Il y a beaucoup de discussions. Oui. Ils sont avides de connaître leur histoire. Et même, il y avait beaucoup de néo-Québécois. Et ils étaient très intéressés. Ils ont posé des questions. Ils veulent savoir aussi. Ils sont peut-être plus intégrés qu'on pense. Jocelyne, il est au gros, il ne serait pas content. Jocelyne, il m'a dit, je ne suis pas fédéraliste trop-trois. Hé! Oh, bonjour. Je suis là qu'il veut dire qu'il le prouve. Juste parce que, dans quelle région elle habite, votre petit-pé? Ah, ils habitent à l'ancienne ville Saint-Laurent. Ça fait que c'est ça, ils se mettent chez vous. Oui. Ils pourraient vous raconter que la plupart des classes, ils sont sur 30, ils étaient 4 d'origine de vieilles sous. De vieilles sous. Mais ma question était un peu large. Tu as toujours dit qu'un historien, c'était un prophète tourné vers l'avenir. Non, les Genois ont dit qu'un historien, c'était un prophète tourné vers le passé. Ah, c'est beau. Mais je ne comprends pas. Bien, c'est-à-dire qu'on cherche à l'avenir, on triture l'avenir, de fait. Pas l'avenir, le passé. On l'adapte. Mais c'est un prophète, bien sûr, c'est un proverbe chinois. Il ne faut pas se demander pourquoi c'est la signification profonde. Ça semble, l'avenir, c'est la suite du passé. Donc, toutes les lignes de force du passé se projettent en avant. Il y a parfois des coupures. Oui. Bien, c'est ça qui est pour le jeu. Autrement, ça ne sert qu'une répétition. Bien, oui. Moi, je me souviens, un soir, on a été, vous et moi, voir la... où il est exposé, là, dans le Vieux-Montréal, René-Léval. Oui. Quand on est rentré, là, dans le métro, puis Réal-Gamme-Longueux, ça me faisait quasiment penser à un soir de Saint-Jean-Baptiste, tellement il y avait de drapeaux, de T-shirts, de ce que vous voulez, des fleurs de lys. Puis ce soir-là, là, j'ai senti que le peuple québécois, là, il pouvait remonter, là. Mais c'était triste, là, parce que René-Léval qui était mort. Mais ce qu'il y avait dans le métro ce soir-là, là, c'était assez, même, quoi. Après 7, 8 ans, 7 ans... Nous sommes les plus grands consommateurs de Messie. De Messie. On attend toujours, là, on attend, on est en période creuse, on attend un nouveau Messie. Oui. René-Léval qui est apparu comme un Messie. Duplessis, en 36, est apparu comme un Messie. De toute façon, Bouchard aussi, il apparaît assez comme un Messie. Oui, oui, oui. Oui, oui, Bouchard... Bouchard n'a jamais été indépendantiste. Non. Je sais, c'est votre opinion. Oh, c'est pas de la mienne, là. De toute façon, il est contre le... Oui, ça va. Pourquoi vous êtes si convaincu de ça? Il n'a jamais pris de position, clairement, pour l'indépendance du Québec. Entre le premier jour, le premier 15, puis pendant la campagne, le premier 15... Ah, bon, mais là... M. Barizeau, il a donné la paume... Oui, mais ça, ça... Oui, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que... Il apparaissait comme un Messie. Il était à l'issue. Il apparaissait comme un Messie. Bon, il était à l'issue. C'est 40 à 49. Au début, le jour du déclenchement, le premier octobre... Oui, mais est-ce qu'il était sincère dans ses plus de position? Ça, c'est autre chose. Ça, Dieu peut le juger sur ça. Mais... Il est probablement comme bête des Québécois. Il avait pas mal d'opportunisme dans ses plus de position. Moi, je vais peut-être vous dire une grosse hipertise, mais je pense que si Bouchard n'avait pas été atteint de la bactérie mangeante de chair, il n'y aurait pas eu de capitale de sympathie. C'est un capitale de sympathie là, envers lui et sa personne. Il aurait peut-être duré six mois, pas plus que ça. C'est comme un sein du chien. Il a traîné, il a... Je vois encore la caricature d'Iseline, le castable qui monte à la jambe de bois. C'est très méchant. Mais ton anglophone, de Pointe-Claire, pense comme ça. Il pense comme Aislin. Oui, absolument. Et puis quand, je pense que tu m'as pas entendu comme il faut tantôt, quand t'es autour de la table avec ce gars-là, lui dans son inconscient, c'est comme ça qu'il peut chier. Tu comprends-tu? Non, ben écoute, au-delà de ça, il y a les rapports collectifs et les rapports individuels. Je veux dire, moi, j'ai pris une partie que cet anglophone-là, c'était pas en lui disant, en l'insultant ou en l'injuriant que j'allais faire la souveraineté du Québec. C'est une relation d'affaires qui est viviquée entre nous et puis c'est devenu une amitié sincère. Au-delà de nos positions très très fermes et entendues de part et d'autre. Mais tu ne prennes pas la peine d'apprendre ta langue, ne serait-ce qu'un peu. Je ne sais pas qu'il y a raison, c'est juste que ces gens-là, c'est pas en piochant qu'ils vont être d'accord pour l'autre. Mais non, c'est pas en anglais, c'est d'accord. Mais est-ce que c'est en parlant de l'air, en groupe, lorsqu'il y a un seul anglophone qu'on va l'aider aussi? Ah non, non, mes clients encouragent ça. Mes clients qui sont des francophones encouragent ça. Moi, je me plie à ça pour des raisons que j'ai des contrats à faire. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Des raisons de réalisme, mais je ne sais pas que ça me plaît. C'est une réplique que je déclare. Monsieur, s'il vous plaît, vous partez. L'argent n'a pas d'odeur, mais c'est une nationalité. Moi, je suis un francophone de point de clair et je peux te dire une chose, ne perds pas tes énergies à piocher sur les anglophones. C'est mieux de prendre tes énergies pour essayer de convaincre les francophones de... Ah non, 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 j'essaie pas de te convaincre. C'est parce qu'ils nous considèrent comme des minoritaires. Alors, t'es pas obligé de prendre la langue des minoritaires. C'est lui qui doit prendre la langue des minoritaires. C'est la langue des minoritaires. Merci et merci d'accompagner.